avec nous aujourd'hui monseigneur bruno feyé monseigneur feyé bonjour bonjour jean pierre bonjour aux auditeurs et aux auditrices alors dimanche c'est un dimanche où il y a un thème en quelque sorte le temps dans la liturgie oui c'est le dimanche du bon pasteur là où jésus dit que il est le bon berger que c'est il connaît ses brebis que ses brebis le connaissent et écoute sa voix et traditionnellement c'est la journée mondiale des vocations voilà c'est ça le thème du dimanche alors évidemment on peut se demander au fond qu'est ce qu'une vocation comment définir une vocation oui alors on pourrait déjà d'abord se dire ce qu'elle n'est pas parce que trop souvent on est un peu dans le fantasme un peu comme dans les contes de fées vous savez où il y avait une fée qui allait sur le berceau du petit du petit prince ou de la petite princesse en disant voilà je te donne tel ou tel don et certains imaginent que la vocation religieuse ou de prêtre ce serait un ange le jour de notre baptême qui nous dirait toi tu seras prêtre toi tu te marieras toi tu seras religieuse dans telle congrégation et toi tu te marieras avec un tel ou une telle et à ce moment là on vit dans l'angoisse la plus absolue de trouver quelle est cette vocation sous un tas de feuilles ou derrière un hôtel dans une église au risque de se dire si je la trouve pas je vais rater ma vie en réalité c'est pas comme ça que ça se passe si nous sommes des adultes dans la foi nous sommes des partenaires de cette vocation que à laquelle nous sommes appelés au fond dieu appelle dieu appelle toujours celui ci ou celle là à tel chemin de vie parce que il estime que c'est pour lui ou pour elle un chemin de bonheur mais en réalité si un béton que celui-là il est appelé à devenir prêtre et qu'il renonce parce qu'il a vu qu'une égonde et qu'il a envie d'épouser qu'une égonde et bien dieu va s'engager dans le mariage qu'il se promet de faire et qu'il fait donc quelque part dieu nous suit même s'il nous appelle à un chemin et qu'on en a accompli un autre dieu nous suit donc il y a toujours un appel ça suppose qu'en face de l'appel lui ou elle chacun d'entre nous nous puissions écouter cet appel c'est à dire est-ce que nous avons une disponibilité intérieure et puis que nous répondions et pour répondre à une vocation ils font qu'on mesure deux trois choses tout spécialement un épanouissement intérieur c'est dire qu'il y a une dilatation du coeur qui fait qu'on a envie et on désire et alors ce désir c'est quelque chose qu'on peut dire qu'on peut exprimer qu'on peut mettre en mots ce n'est pas simplement une envie brute et enfin il faut des aptitudes pour accomplir une vocation pour se marier éventuellement mais parlons des vocations religieuses ou de prêtres imaginons quelqu'un qui aurait le désir d'être missionnaire au Groenland ou en arctique et qui supporterait pas le froid et bien c'est sûr qu'il n'a pas la vocation il a peut-être un désir mais il peut pas avoir une vocation au sens où on l'appellera pas car enfin et en définitif faut être appelé et ça j'y reviendrai après alors justement monseigneur est ce qu'il ya des des critères où on peut s'interroger comment savoir si on a ou non la vocation oui alors ça ça c'est une bonne question parce que le temps en temps on a des des jeunes gens qui sont au séminaire ou qui sont rentrés dans une congrégation religieuse et qui en ressortent au bout d'un an et les gens disent c'est dommage il avait la vocation ben pas du tout la vocation c'est au moment où la supérieure générale ou bien l'évêque dit je te choisis comme prêtre ou comme religieuse ou bien si c'est une vocation au mariage chrétien c'est lorsque le conjoint dit eh bien moi aussi je veux t'épouser et quand il ya les deux oui qui se rencontrent celui des deux époux ou celui de la supérieure et de la candidate ou du futur prêtre avec son évêque c'est ça qui constitue la vocation alors pour y parvenir il ya quelques étapes la première c'est qu'il faut rentrer dans un lien intime avec le christ si c'est le christ qui nous appelle il faut avoir un lien personnel avec lui qu'on entretient en particulier dans la prière et le plus fondamental pour un chrétien c'est quelle que soit sa vocation quel que soit le chemin de vie c'est de se décider pour le christ c'est à dire de choisir ce sera lui le bon maître pour toute notre vie c'est ça la vie chrétienne quel que soit le chemin de vie qu'on prenne soit une vie de mariage ou une vie de prêtre ou de religieuse peu importe une fois qu'on s'est décidé pour le christ alors on est disponible pour accepter de lui l'appel qu'il nous lance quel qu'il soit mais de toute façon si nous sommes des adultes dans la foi et bien nous savons qu'il n'y a pas d'appel à vivre la suite du christ qui n'intègre la croix il y a toujours des moments difficiles enfin il faut se décider nous mêmes pour cette vocation en toute liberté en ayant perçu la libération intérieure que cela produit c'est à dire une joie à une énergie qu'on a envie de mettre en oeuvre au service de cet appel quand l'on ressent ça peut être pour quelqu'un qui va être prêtre on voit qu'il a le feu missionnaire qu'il a le feu de la pastorale ou pour un jeune marié ou une jeune épouse on voit que ça 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 dynamise toute la vie familiale et le monde du travail pour faire vivre la famille ça c'est très important l'inverse peut être vrai on peut avoir des gens qui plus ils s'avancent vers leur ce qu'ils pensent être leur vocation plus ils s'attristent plus ils s'éteignent et là c'est un mauvais signe ensuite une fois qu'on s'est décidé en liberté il faut que notre décision on puisse en plus vérifier qu'elle est dans la lumière c'est à dire dans une certaine lucidité à l'égard des difficultés qui nous attendront inévitablement on n'a pas toujours envie de le savoir mais en réalité tout le monde sait que dans la vie c'est pas toujours simple et que dans une vie religieuse et bien on peut avoir des consœurs ou des confrères qui sont pas forcément les plus idéaux d'ailleurs nous mêmes on ne l'est pas et la maturité consiste à faire avec nos imperfections comme dans les couples aussi d'ailleurs et c'est très important d'affronter de prendre notre décision dans la lumière parce que le jour où on aura des épreuves et il y en aura et bien on s'appuie en se disant mais pourquoi j'ai voulu être prêtre pourquoi j'ai voulu être religieuse et si on se souvient combien la décision a été lumineuse claire éclairée discutée prier et qu'elle était solide et qu'elle prenait en compte les temps de brouillard et éventuellement d'orage qu'on pourrait rencontrer sur la route de la vie et bien on affronte plus facilement les difficultés et ça c'est très important voilà comment savoir qu'on a une vocation et bien il ya tout cela et ensuite on le présente à l'appel de l'évêque ou de sa supérieure ou éventuellement du conjoint qu'on se destine à épouser et on fait sa demande en mariage comme on dit où on fait la demande par écrit à l'évêque en lui demandant voilà père après avoir consulté l'équipe du séminaire et tout ça et bien prier je vous me propose pour être appelé mais il faut encore que l'appel vienne de l'évêque car on peut pas lui imposer d'être ordonné évêque ça c'est vous prêtre ou quoi que ce soit c'est toujours ces deux libertés qui s'articule l'une avec l'autre et lorsque on est appelé c'est le jour de l'ordination et c'est ce jour là qu'on reçoit sa vocation et comment la mettre en oeuvre cette vocation oui ben effectivement c'est c'est pas simplement le jour de l'ordination que tout est fait ou les jours des vœux solennels et bien ça se met en oeuvre au jour le jour et au début on est toujours dans la joie de la nouveauté et la joie rend facile toutes les difficultés et on pense qu'on on peut affronter les épreuves dans la durée mais ensuite et bien il faut durer il faut ménager sa monture et il faut entretenir comment dire les fondamentaux c'est à dire que pour les chrétiens les fondamentaux c'est le lien avec le christ c'est en lui que notre vocation s'est construite et c'est en lui qu'elle se poursuit et donc la prière la vie commune la lecture de la parole de dieu la réflexion avec d'autres chrétiens et il convient d'être accompagné si possible et c'est une nécessité pour les prêtres ou pour les religieux c'est à dire d'avoir un confrère un ami une sœur avec qui on est en vérité et qui peut nous aider à à vivre mieux tel ou tel point de nos engagements comme la pauvreté la chasteté ou l'obéissance parce qu'on n'est jamais tout à fait au point ou dans les clous comme on dit surtout tous les aspects de notre vie et il faut revenir aussi régulièrement à la source c'est ce qu'on appelle faire une retraite de temps en temps pour s'enraciner très fort fortement dans le christ vous voyez tout ça c'est ça qui fait une vocation merci monseigneur bruno feuillet d'avoir été avec nous aujourd'hui et puis on pensera donc dimanche et puis toute l'année bien sûr aux vocations mais particulièrement dimanche avec la journée mondiale des vocations merci monseigneur feuillet très très bonne journée et à très bientôt sur rcm merci jean-pierre